Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de mes lectures de 2020. Là j'enchaîne mais vous du coup vous avez dû voir la première partie. La dernière fois qu'on s'est vus, je me suis arrêtée à Hunger Games qui n'était pas génial. Donc on va poursuivre avec le livre que j'ai lu juste après Hunger Games. Donc il ne s'est pas du tout lu d'un coup, ça a été un peu long. Il s'agit de ça, de Stephen King. Oui, il vous avait manqué, j'en étais sûre. Comme les livres à force d'avoir lu ça s'épaissit, pour ranger dans le coffret, bonjour madame. Je vais avoir un avis très, comment on appelle ça, à l'opposé de la majorité. Je n'ai pas trop aimé, je dis bien pas trop aimé. J'ai commencé par lire, enfin c'est pas le tome 1, c'est juste qu'ils l'ont divisé en deux. Mais le premier livre, c'était laborieux parce que c'est très descriptif, c'est très lent. C'est très tout ce que vous voulez. Mais il faut savoir que pour ça, j'avais vu les deux films de 2020, enfin qui sont sortis dernièrement. Et j'ai adoré les films. Genre, dites-vous que de base je ne voulais pas du tout lire ça, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais j'ai tellement aimé les films que je me suis dit, je veux découvrir les détails, les moindres détails. Et comme je trouve que dans le film, l'origine du clown de ça n'est pas du tout exploité et bien expliqué, voire expliqué tout simplement. Je me suis dit, comme j'aime les monstres si vous vous souvenez, je voulais savoir d'où ils venaient. Et bien si je peux vous dire quelque chose, si vous voulez lire ça juste pour savoir d'où il vient, envoyez-moi un petit message. Et je vous le dis, ne vous tapez pas tout ça juste pour savoir parce que déjà on le sait à la toute fin. Et encore, je ne vais pas trouver ça très bien. En plus, à la fin, il y a une scène, merci non merci, très spéciale pour ceux qui l'ont lu, vous voyez sûrement de quoi je parle, qui m'a un peu perturbée. J'étais en mode, ah, d'accord, soit. Pour revenir, ce que je disais, c'est que j'ai d'abord lu le tome 1 en papier. Et une fois que je l'ai fini, j'étais tellement en mode, oh, j'ai terminé. Vraiment comme c'était pas génial dans ma tête, c'était tellement long. J'arrivais pas à me lancer dans le tome 2, sauf que j'arrivais, j'allais pas laisser la... Enfin, vu que c'est pas tome 1, tome 2 à proprement parler, je me suis dit, je vais pas arrêter le livre au milieu et jamais le reprendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert Audible, Audible, et j'ai écouté tout le tome 2, l'intégralité du tome 2 en livre audio pendant que je travaillais, en fait. Parce que je faisais de la mise en rayon en supermarché, donc j'avais le droit aux écouteurs. Donc c'était vraiment l'idéal. C'est beaucoup mieux passé comme ça, ça m'a aidé à apprécier, sinon je pense que je l'aurais toujours pas lu. A l'heure actuelle. Mais dans l'ensemble, je me suis dit tout ça pour ça, quoi. Je dis pas que c'est nul, je dis juste que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et que j'ai été un peu déçue, quoi. Un peu, beaucoup. Mais bon. Il y a quand même eu des moments sympas, quoi. Mais bon, bof, vous avez compris. Donc comme je vous ai dit, il y a eu du temps qui s'est passé entre le tome 1 et le tome 2. Donc après le tome 1 de ça, comme je vous l'ai dit, j'en pouvais plus de ça. Il fallait que ça dégage. Et là, je vous viens de vous spoil. J'ai lu Silo de Hug Owe. Oh oui, je sais pas comment on dit. Oh oui. Suite à la recommandation de Séverine de Il est bien ce livre que j'adore. J'adore sa chaîne, vraiment. C'était mon premier adulte, livre adulte, de sélection en plus, qui n'est pas du Stephen King, pour l'adulte, je sais pas. Donc je savais pas dans quoi je me lançais. Je me dis, bon, on va se lancer, quoi. Et ça se voit que c'est adulte. Ça se voit. Mais pour autant, c'est très, très accessible. Et j'ai adoré. J'en garde un très bon souvenir. J'ai le tome 2 et 3 dans ma palle, mais je les ai toujours pas attaqués. Et je me dis qu'il faudrait pas que je tarde, parce que c'est quand même assez complexe ce qu'il y a là-dedans. Enfin, complexe. Il y a des informations, quoi. Et j'ai peur d'oublier au moment où je vais commencer les deux prochains tomes. Et ça me ferait vraiment chier. Heureusement que j'ai été prévente et que j'avais mis quelques post-its pendant ma lecture. Du coup, je pourrais check vite fait les informations importantes. Mais voilà. Vraiment, je suis contente de l'avoir lu. J'ai beaucoup aimé. Suite. Alors là, comment dire ? Je vais faire une vidéo dédiée, je pense, parce que je trouve qu'il y en a pas assez sur Internet. Et ça me tient vraiment à cœur. Mais j'ai attaqué la tour sonde de Stephen King. J'ai tous les tomes dans cette édition qui sont un peu plus bas là. Mais je vais clairement pas tous les sortir, mon dieu. Comme j'ai fait une vidéo dédiée, vous aurez le temps de les voir dans cette vidéo dédiée. Mais en gros, comme j'ai découvert la joie des livres audio à ce moment-là, je me suis dit, lance-toi, vu que j'avais fini celui de ça, mais que j'avais pas fini mon travail, ma saison. Lance-toi dans le tome 1. Là-dedans, il y a les trois premiers tomes. Dans Le Pistolero, qui est très court. Donc 8 heures d'audio, 2 heures par jour. Ça s'est fait très très rapidement. Je peux pas dire, j'ai sûre kiffé, mais j'ai bien kiffé. Ça m'a grave donné envie de lire la suite. Donc je me suis lancée. Je vais pas rentrer dans les détails ici, parce qu'en plus, je vais en parler mille ans, parce que le tome 2 et 3, pépite. Mais voilà. Donc juste, il faut savoir qu'en 2020, j'ai que lu jusqu'au tome 5. Et j'ai fini la tour sonde en ce début 2021. Ah oui, et j'ai oublié, j'ai un moment souvenir, 5 et le 4 et demi. Ou le 8, comme vous voulez, qui se situe. Donc oui, après le 4, je l'ai lu aussi en 2020. Donc à la suite du 4, entre le 4 et le 5. Donc ensuite, toujours Stephen King, pour changer. J'ai lu Rage, qui n'est plus publié. Donc je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. J'aime bien cette édition. De toute façon, il n'y a pas d'autres éditions. Enfin si, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas 36, quoi. Je l'ai lu en deux jours. Et c'était sympa. À chaque fois, je dis ça. Soit j'ai adoré, soit je l'ai pas aimé, soit c'était sympa. Mais là, en l'occurrence, c'était sympa. Je n'ai rien à dire de plus. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Genre comme il y a toute une histoire autour de ce livre. Comme quoi il est interdit. Parce que ça a un rapport avec les tueries, on va dire. Dans les écoles américaines, tout ça. Je m'attendais à un truc de malade. Alors que j'étais loin de tueries de masse à l'école. Dans les écoles américaines, on est très loin de ça. Donc c'est vrai que quand tu as une attente, même si ce n'est pas en mode un truc de fou, mais quand tu t'attends à quelque chose et qu'au final, tu n'as pas ce que tu attendais, tu ne peux qu'être déçue en un sens. Mais bien que j'ai été déçue de ne pas trouver ce à quoi je m'attendais, je ne regrette pas ma lecture. C'était sympa. Ensuite, je regarde en même temps sur Livre Addict pour voir la chronologie. Mais là, vu que je parle de saga groupée, c'est bordel chronologie. Mais j'ai lu en 2020 le tome 1 et le tome 2 de La Faucheuse de Neil Chesterman. J'ai emprunté à ma médiathèque, en fait, donc c'est pour ça que je ne les ai pas en ma possession. D'ailleurs, là, je suis en train de lire le tome 3, Le Glas. Donc voilà, vous savez tout. Le tome 1, j'ai adoré. C'est hyper appant, si on peut dire ça comme ça. Tout de suite, on a envie de savoir la suite, je trouve. Ensuite, comme j'étais dans de la grosse fantaisie avec La Tour Sombre, après, juste avant, Silo, science-fiction du coup, et puis de l'adulte, tout ça. Là, repasser à du young adulte, ça m'a fait un choc au début. J'ai trouvé ça trop léger comme style d'écriture. J'étais en mode, mais attendez, là, je connais Stephen King. Stephen King, il décrit pendant 10 heures ce qui se passe là. Donc c'était un peu perturbant au début, mais au final, c'est bien de retourner à quelque chose d'un peu plus léger, sans que ce soit moins intelligent ou autre, ou moins qualitatif, juste plus léger. Et je l'ai lu assez rapidement. Ça m'a beaucoup plu, et pas tout de suite, tout de suite, mais j'ai après enchaîné avec le tome 2. Et pour le coup, le tome 2, je l'ai largement préféré au tome 1, parce que néanmoins, écriture légère ou pas, je trouve que dans le tome 1, il y a des accents qui se terminent, qui arrivent et qui se terminent en un claquement de doigts. Et je suis en mode, ouais, bon, je ne te demande pas de me faire un pavé là-dessus, mais quand même, c'est un peu trop rapide. Donc ça, ça m'avait un peu déstabilisé. Dans le tome 2, c'est pas pareil. Je ne sais pas quoi dire, genre... Déjà, on n'est plus dans de la présentation des personnages, des enjeux, tout ça. On a évolué, donc déjà ça. Mais surtout, je ne sais pas, j'ai largement préféré ce tome 2. Et du coup, dès que je l'ai terminé, dès que je l'ai terminé, j'ai tout de suite eu envie de lire le tome 3, ce que je suis en train de faire là maintenant. Et donc, bon, je n'ai pas terminé encore la saga, mais je pense que je peux quand même vous la recommander vivement si vous hésitez encore à la lire ou quoi, parce que je trouve ça original. Il me semble que le concept est original et assez bien amené, je trouve. Alors qu'un univers comme ça, où la mort n'existe plus, quelque part, entre guillemets, l'auteur aurait pu se perdre dans plein de fourmiments différents. Et je trouve que non. Enfin, en tout cas, les chemins qu'il a choisis sont assez cohérents et m'ont plu, en tout cas, donc je vous le conseille. Ensuite, presque pour finir, on va passer aux romans graphiques. J'en ai lu quelques-uns. Déjà, oui, je vous avais dit que j'avais lu pas mal de BD. C'est ça qui avait fait monter mon nombre de livres lus, parce que j'ai lu du tome 1 au tome 7, je crois, des BD de Kaamelott, de Alexandre Astier. Je les ai pas là parce que je les ai lus en médiathèque. Mais voilà, genre, je suis une énorme fan de Kaamelott. On voit pas, à côté du globe, j'ai tous les DVD de la série. Enfin, je suis une grosse fan, grosse fan d'ailleurs. Le film qu'on attendait depuis tant d'années et qui est repoussé à cause du coronavirus. Je ne te remercie pas. Bref, du coup, j'ai lu toutes les BD. Je n'ai rien à être spécial. Si vous aimez Kaamelott, vous aimerez les BD. C'est le même humour, donc c'était vachement cool. Ensuite, j'ai lu, pour continuer à ce que j'ai pris en médiathèque, j'ai lu Le Sculpteur de Scott McCloud. Ensuite, j'ai lu Le Patient de Timothée Le Boucher et Ses Jours qui Disparaissent de Timothée Le Boucher également. Ses Jours qui Disparaissent, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très triste, mais très bien écrit. C'est très beau. Le dessin, très agréable. Genre, j'ai beaucoup aimé. Le Patient, pour le coup, je n'ai pas trop aimé. Le début, oui, mais la fin, pareil, fin ouverte, un peu chelou, spéciale. Ouais, non, je n'ai pas kiffé des masses, donc bof pour le Patient. Et Le Sculpteur, c'est un roman graphique qui est hyper gros. Genre, je crois qu'il fait 500 pages, un truc comme ça. Je l'ai lu en deux jours, tellement c'était bien. Et pourtant, je l'ai vraiment pris en mode, je suis dans ma période roman graphique, que c'est à la médiathèque, c'est gratuit. Donc, pourquoi pas ? Au pire, je ne le finis pas, je le rends, et puis on n'en parle plus. Mais non, mais quelle erreur ! Genre, j'ai trop aimé ce roman graphique. Un sculpteur qui veut tellement être reconnu pour son art qu'il va faire une sorte de pacte avec le diable, on va dire, pour faire la sculpture de sa vie. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et c'était vraiment, vraiment bien. Et les dessins, enfin, j'ai kiffé. La fin, je verse une larme, mais j'ai kiffé. Enfin, celle que j'ai en physique, c'est Podum de Hubert et Zanzim au dessin. Hubert à écriture. Et coup de cœur. Coup de cœur. C'était génial. C'est plein de... C'est tellement moderne, c'est tellement frais. Ça défend les causes féministes, les causes humanistes, les orientations sexuelles. Je cherche mes mots. C'est tellement les problématiques de maintenant. Et un peu mis, du coup, au goût du temps plus ancien. Bref, c'est au temps où, du coup, les femmes, à part accoucher et faire la vaisselle, bref. Les dessins, faut aimer. Enfin, c'est un style de dessin... Je vais pas aller trop loin pour pas vous spoil. Mais c'est un style de dessin assez particulier. Je trouve que tout le monde devrait lire. Après, c'est sûr qu'elle coûte 27 euros. J'avais oublié. Aïe ! 27 euros alors que je l'ai lue en... Je sais pas, en quelques heures. Et c'était tellement bien. Et puis, l'objet, quoi. Enfin, bref. J'ai vraiment adoré. Je vous la recommande vivement, chaudement même. C'est un coup de cœur. Et je sais, 27 euros, c'est hyper cher. Donc, peut-être attendez de... Qu'elle soit en médiathèque, si vous avez accès à une médiathèque. Ou alors, si vous pouvez l'emprunter à quelqu'un qui l'a. Je sais pas, mais... Si vous pouvez la lire, je vous la recommande. Ça fait qu'un soir que je le dis. Eh ben, je crois qu'on est arrivé à la fin ! Mon dieu ! Ça m'a fait hyper plaisir de tourner cette vidéo depuis le temps que je voulais le faire. Après, je me suis dit, let's go. C'est le moment. Tu es toute seule chez toi. Je suis chez ma mère, où il y a ma bibliothèque. Mais sinon, je suis dans un appart étudiant. Et j'ai pas du tout de livre là-bas. J'ai pas du tout de setup. Mais d'ailleurs, les prochaines vidéos, elles seront sûrement faites là-bas. Parce que c'est exceptionnel que je sois là. Mais je me suis dit, bon, pour inaugurer la chaîne, faire à côté de ma bibliothèque, même si on ne la voit qu'à moitié, soyez indulgents. Si je dis plein de bêtises, ou si je suis très peu intéressante, je tâcherai de m'améliorer au fur et à mesure. Et voilà. En tout cas, merci encore une fois de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à interagir avec moi ou entre vous dans les commentaires à propos des lectures que j'ai pu vous présenter. Comme d'hab, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous si vous avez envie d'en voir plus. Ça me ferait plaisir. Et sur ce, je vous laisse. Et à la prochaine. Bisous ! Abonnez-vous !